Bonjour tout le monde alors aujourd'hui nous sommes le 7 juillet et c'est la seconde vidéo où je vais vous présenter trois plantes intéressantes dans le jardin et notamment en ce moment sur le thème de la chesseresse puisque on est en plein dedans ça fait trois semaines qu'il n'a pas plu même un peu plus je crois donc on est tous intéressés par ces plantes qui reste jolie même si on n'arrose pas alors je vais te présenter d'abord l'achillée millifolium je trouve qu'on en parle on lui apporte pas assez d'intérêt parce que la trouve dans les champs mais il y a des achillées d'autres couleurs qui sont bien sympa voilà donc j'ai présenté celle là c'est à qu'il et millifolium sowith queen elle s'appelle là tu vois regarde tu as une autre achillée celle-là c'est une achillée orange qui est la safran alors à la intéressante le seul souci c'est qu'on est obligé de mettre beaucoup de pieds parce que elle est moins touffue là il y a eu au départ que deux pieds et là en effet il ya aussi trois pieds voilà donc pour vraiment faire une masse là il en ferait 5,7 plants tandis que là la différence est qu'elle s'étale bien et c'est un bon couvre-sol avant monter elle te fait un beau feuillage qui couvre le sol et c'est bien sympa même quand elle n'est pas fleurie donc là c'est sympa je trouve ces plateaux alors tu vois ça fait un camaïeu de rose là c'est quand elle commence à fleurir et après quand elle fan de rose foncée à rose claire au fur et à mesure du temps alors quand elle est elle est un petit peu plus fanée comme celle là par exemple qui presque trop voilà quand elles sont un petit peu toutes comme ça je les taille simplement les fleurs fanées et il y en a d'autres qui vont repousser derrière voilà bon pour l'instant je peux attendre au moins un mois ah mais là je coupe juste la fleur ça veut dire qu'elle fleurit toi il ya des nouvelles fleurs qui sont en train de pousser donc elle se renouvelle tout l'été en fait voilà mais là j'attends moins trois semaines pour enlever toutes les fanées et laisser d'autres nouvelles repousser bien sûr une fois les qu'elle est complètement fanée là on la taillera et c'est le feuillage qui revient le feuillage est très sympa les dents clés il est fin en plus ça sent bon et c'est sympa pour faire des bouquets et ça attire en plus les insectes oui et on fait même aussi des tisanes avec achille mille et folium voilà alors je vais te présenter avec parce que je trouve que ça serait bien ensemble alors mon jardin je peux pas mettre toutes les associations que je veux parce qu'il est petit j'ai pas énormément de place mais je trouve qu'avec elle a encore un peu en fleurs donc vite je vais la présenter c'est l'acanthe l'acanthe on connaît on la connaît les feuilles d'acanthe se retrouve énormément dans les monuments les châteaux c'était un symbole parce qu'elles sont monumentales déjà alors dans le jardin je trouve très sympa parce qu'elles sont très structurelles très graphique et et bien sympa et des fleurs énormes je veux dire même si elle est fanée en fait tu vois la regarde elle est fanée parce que là elle en fleurs quand elle est jolie elle reste pourpre donc celle là c'est l'acanthe spinosa c'est pas l'acanthe mollis qu'on connaît souvent la spinosa est un petit peu plus graphique et violette un petit peu donc là elle attire tu vois les reflets de la lumière et avec l'aquilée au fond si tu peux montrer là qu'il est au fond et ben c'est une très belle association alors ce qu'il faut pour relever un petit peu aussi c'est avoir des ça on le connaît énormément c'est les verveines buenos air si tu peux faire un petit détour derrière toi là où il ya le papillon devant la cabane voilà c'est que je voulais pas trop présenter celle là mais je crois que ouais donc ça c'est moment pas prévu mais beau donc je vais être obligé de vous la présenter cette plante je comptais la présente au mois d'août mais c'est pas grave c'est bon et c'est bon toute la vidéo sera sous le papillon après voilà donc la verveine buenos air ça c'est une plante quand même qu'on connaît bien et ben c'est pareil elle aime le même thème la sécheresse l'avantage que celle fleurie jusqu'au gelée donc jusqu'au mois de novembre elle est encore belle donc bien sympa la verveine buenos air alors elle aime les terrains tellement sec que tu vois là elle s'est ressemée dans le gravier et elle est plus belle parce que justement elle s'est ressemée elle a choisi son environnement mais tu vois là regarde ça c'est plein de nouveaux nouveaux pieds de verveine buenos air donc c'est bien de les reconnaître ben comme ça on en a plein dans son jardin et si on n'en veut pas ben il suffit de l'enlever voilà donc j'ai pas besoin de la ressemer celle là je l'accueille voilà alors donc ben je voulais vous associer un petit peu pour relever les aquilées rose pâle et ben c'est très sympa c'est vraiment trois plantes violacées qui vont bien ensemble voilà alors en version après je voulais vous présenter donc une plante la dernière fois au mois de juin je vous ai présenté des digital et il y en a une autre qui n'était pas en fleurs que je vais vous présenter c'est une autre variété encore digitale on va dire j'aime bien les digital mais pareil très structurale elle fait comme des cierges dans le jardin alors ça c'est la digital ferruginea je les trouve elles sont très délicates elles ont quand même un charme très particulier là tu peux t'approcher tu vas voir qu'à l'intérieur comme des gravures c'est beau et là je l'associe avec une macleya parce que je trouve qu'elles ont les mêmes teintes un petit peu tu vois les mêmes teintes un peu mort doré et voilà et donc pour avoir des c'est sympa d'avoir des cierges de son jardin parce que ça rehausse un petit peu ça ponctue le jardin si tu fais de tout en boule ça va pas voilà alors je crois que j'ai présenté la trois plantes je vais m'arrêter déjà quatre encore non je vais m'arrêter ouais parce que ou alors attention parce que je les taillés je voulais vous montrer l'aquilée puisqu'on était dans les aquilées mais comme je les ai taillés alors on va comprendre pourquoi j'ai taillé mais ça j'explique dans une autre vidéo parce que elle commence à être en fleurs mais moi je la taille alors qu'elle commence à être en fleurs en fait je la pince pour avoir plus de fleurs donc on la voit pas pour l'instant mais je vous la montrerai le mois prochain et vite fait ça c'est donc ça c'est l'aquilée ptarmatica boule de neige je me rapproche je sais pas si on verra très vite elle fait des beaux bouquets de petites boules et c'est aussi une variété d'aquilée le feuillage est très différent mais elle s'étend aussi bien et je trouve qu'elle se mélange super bien avec des rosiers avec des équinacéas etc j'en profite pour te montrer la soja que j'ai montré le mois dernier nemerosa caradona et ben on voit que je l'ai bien taillé pas trop sévèrement parce que ben je tu vois elle va refleurir dans deux trois semaines voilà je voulais montrer quel effet ça fait mais trop tard on a fait la vidéo après la taille alors maintenant je peux vous dire à la prochaine fois au mois d'août et ben au revoir tout le monde